Moi j'aime beaucoup les histoires. J'aime entendre les histoires, lire des histoires, raconter des histoires. Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais je sais que probablement tu as entendu l'histoire de Noël beaucoup de fois dans ta vie. Mais est-ce que tu as déjà entendu l'histoire comme nous avons raconté l'histoire, avec l'histoire de Esaïe et les prophéties, les indices que Dieu a donnés à Esaïe? Peut-être pas. Et peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui n'ont jamais entendu une histoire comme ça non plus. Mais tu peux raconter l'histoire. Donc ça c'est l'activité pour aujourd'hui. Donc nous avons parlé des indices que Dieu a donnés à Esaïe. Donc nous avons parlé de comment Dieu a dit à Esaïe qu'un bébé allait naître. Puis nous avons vu que l'ange a dit à Joseph que le bébé que Marie portait était le fils de Dieu. Jésus est né comme Dieu l'avait dit. Donc nous avons regardé cette carte. Nous avons ensuite regardé cet indice. Dieu a dit à Esaïe que le bébé allait être un grand roi. Et même si Jésus était un petit enfant, des sages lui ont apporté des cadeaux dignes d'un roi. Jésus a prouvé qu'il est le roi tout-puissant en faisant toutes sortes de miracles. Nous avons vu un autre indice. Dieu a dit à Esaïe que le sauveur allait mourir et revenir à la vie. Et puis oui, Jésus a été maltraité et tué sur une croix pour prendre la punition que nous méritons pour nos péchés. Ses amis l'ont enterré puis Jésus est redevenu vivant. Et puis le dernier c'était cet indice. Dieu a dit à Esaïe que le sauveur reviendrait pour régner. Un jour, Jésus reviendra pour établir son royaume parfait. Si tu l'as reçu comme ton sauveur, tu vivras avec lui dans son royaume merveilleux. Donc nous avons vu tout ça. Mais est-ce que ça te tente de raconter cette histoire avec des images comme ça? Mais tu peux! Donc il y a un lien dans la description de cette vidéo. Donc tu peux télécharger ces deux feuilles comme ça. Donc la première feuille, ce sont des cartes. Donc tu peux les découper. Tu peux découper les devants de chaque carte ici. Et tu peux les coller ensemble comme ça pour créer tes propres mini-cartes. Toutes les mêmes cartes qu'on vient de voir, tu peux les utiliser pour raconter l'histoire aux autres. Et il y a même un petit texte pour t'aider à savoir quoi dire. si il te faut des petits rappels. Donc tu peux raconter l'histoire avec tes cartes. Tu peux appeler quelqu'un. Peut-être sur FaceTime ou Whatsapp. Tu peux faire une vidéo pour quelqu'un et juste envoyer la vidéo. Tu peux même le faire en spectacle. Donc tu peux te déguiser comme Marie et le bébé Jésus. Donc tu peux le faire comme ça. Jésus, il va revenir pour régner comme le roi pour toujours. Donc tu peux faire un petit spectacle pour ta famille ou en vidéo pour tes grands-parents, je ne sais pas. Mais tu as tout ce qu'il faut pour raconter l'histoire aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada